Amis joueurs et amies joueuses, internautateurs, internautatrices, qu'est-ce que je suis heureux de vous retrouver pour une petite session jeux solo. Alors oui, je sais, le jeu solo, tout ça, ce n'est pas des jeux de société, parce que les jeux de société, c'est pour jouer en société. Eh bien, des fois, moi, je n'ai pas d'amis, ou en tout cas, j'ai envie de jouer tout seul, et je suis ravi de pouvoir jouer à ces jeux solitaires. Mini Rogue en est un, mais pas que, puisqu'il peut se jouer aussi à deux joueurs, et il a même encore un autre mode de jeu, mais je vais vous en parler dans quelques instants. Mini Rogue, c'est un jeu qui se trouve chez Nuts Publishing. Le jeu peut donc se jouer tout seul, mais jusqu'à deux joueurs à partir de 14 ans. Les parties durent 30 minutes, et vous allez le trouver aux alentours de 22 euros. C'est un jeu de Paolo Di Stefano et Gabriel Gendron. Il est arrivé suite à un Kickstarter, et normalement, maintenant, les pledgers ont dû le recevoir, vous allez pouvoir le trouver dans les boutiques. Quel est l'objectif de ce jeu solo ? C'est un jeu que j'aime la plupart du temps tant, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont tous bons. Celui-là l'est, je vous le donne en mille direct, c'est un monsieur Guillaume approuve, parce que moi, j'aime bien vivre ces aventures que me raconte un jeu solo. Mini Rogue, c'est un jeu dans lequel vous allez incarner un héros qui plonge dans ses oubliettes. Alors, il n'y a pas forcément que les oubliettes, nous avons ici le donjon, entre guillemets, où on va descendre des égouts jusqu'à la forteresse enfouie, pour aller trouver les restes Dog, qui est notre objectif majeur, mais il est gardé lui-même par un certain nombre de lieutenants. Il va donc falloir descendre en essayant de survivre, bien sûr, parce que sinon, il faut recommencer, pour aller le trouver. L'autre possibilité, de ne pas jouer dans le donjon, mais de jouer dans la tour. Et là, en l'occurrence, on ne descend plus, mais on remonte. Et vous allez voir qu'il peut y avoir quelques différences entre les deux. Vous avez, pour ce faire, le choix parmi un certain nombre de héros. Vous avez ici la prêtresse, vous avez le croisé, le mage. Chacun vient avec son petit jeton pour normalement le placer ici. Mais vous avez également deux petites figurines. Je dis deux, puisqu'il y a, bien sûr, tous les éléments pour jouer à deux. On peut donc choisir la figurine qui va avec. J'en profite d'ailleurs pour signaler que, pour ceux qui aiment les Twimples, les Twimples proposent un set mini-rog pour jouer, entre guillemets, en figurine, autant des héros que vous avez disponibles dans la boîte. Je vais donc choisir de jouer Honor au mini-rog. Avec ce mini-rog, il vient ici avec sa petite fiche de personnages. Là encore, il y en a deux dans la boîte lorsque vous jouez à deux. Feuille de personnages qui indique son expérience, qui indique son armure, les rations dont il dispose, les pièces d'or, jusqu'à deux potions en équipement et ses points de vie. L'objectif, comme je vous le disais, est donc de traverser les différents étages, étages qui sont représentés par un carré de 3 par 3, en sachant que le carré, le petit coin final, entre guillemets, est représenté par, pour le dernier étage, l'étage 4, la forteresse enfouie, les restes d'orgue. C'est ce que je cherche. Puis, il y a un lieutenant, un gardien parmi 4 que je vais mélanger. Et 1, 2 et 3. Et hop, voilà, ce qui fait que je ne sais pas complètement à quoi est-ce que je m'attends. Un tour de mini-rog est très simple. La plupart du temps, j'arrive sur une carte. Là, c'est le cas, puisque je rentre dans l'étage par la carte qui est dans le coin en haut à gauche. Je la retourne. Et en fonction de l'identité de la carte, il va se passer un certain nombre de choses. Ici, je suis dans un corridor. Ce corridor me demande de faire un test de compétence. Voyons un petit peu ce qu'il en est des dés. Les dés sont blancs pour le dé de héros et noirs pour le dé du donjon. Sur ces dés, il y a une face échec d'emblée avec la petite croix. Et puis après, il y a les différentes valeurs, entre guillemets, jusqu'à 6. Le 5 et le 6 est encerclé d'une étoile et pour le 6 même d'une étoile avec des petits traits scintillants supplémentaires. Je démarre avec un seul dé. Lorsqu'on demande de faire un jet de compétence ou un jet de combat, je vais lancer ce dé-là. Bien sûr, mon expérience niveau 2 et niveau 3 me permettront chacune de rajouter un dé à mes lancers pour avoir de plus en plus de chances d'obtenir des succès et dans les combats de plus en plus de chances de faire mal. Viennent ensuite deux dés particuliers. Le dé poison lorsque je suis empoisonné et le dé malédiction lorsque je suis maudit. Je ne les lancerai que lorsque cela m'arrivera. Ici, dans le corridor, on me demande de faire un test de compétence. Je vais lancer à chaque fois comme à chaque fois les deux dés. Ce test de compétence est réussi sur un 5 ou 6, les faces où il y a une étoile. Là, ce n'est pas le cas. Je n'ai donc pas la possibilité de faire l'effet qui est juste à côté, c'est-à-dire plus 1 ou moins 1. Je suis obligé d'appliquer l'effet numéro 3 de cette carte. Et dans le corridor, je trouve quelque chose d'a priori comestible. Et ça me fait une ration en plus. J'étais à 3, je passe à 4. Comment est-ce que je sais que j'étais à 3 ? Mais c'est tout simple. Les cartes de héros nous indiquent nos valeurs de départ en point de vie, argent, expérience et autres, armure, et nous donnent deux capacités, combat et exploration, que l'on peut utiliser une fois par niveau, en retournant la carte, à quelques exceptions près, mais nous y reviendrons. Je viens de réaliser, entre guillemets, le corridor. Je dévoile les deux cartes qui lui sont adjacentes, orthogonalement. J'ai en face de moi un chasseur et en dessous de moi une caverne humide. Une fois que je décide où est-ce que je vais, je ne pourrai de toute façon jamais repartir en arrière, c'est-à-dire sur la gauche, ou remonter, c'est-à-dire aller plus haut, entre guillemets. Grosso modo, je vais toujours vers la fin de l'étage, la fin du niveau et potentiellement la fin de l'étage. Là, je sais que c'est la fin d'un niveau, puisque je suis au niveau 1, et il n'y a que lorsque la petite icône de bosse qui est indiquée ici, qui m'indique qu'en début de niveau, je la mettrai face visible. Une fois encore, dès que j'ai fini l'étage 1, je vous montre ça. Je vais décider de me déplacer vers le chasseur. Je laisse donc tomber cette colonne-là. Le chasseur me propose d'échanger des pièces contre de l'équipement, ou de l'équipement contre des pièces. En tant que voleur, ça tombe bien, je démarre avec 5 pièces d'or. Je vais aller m'acheter 2 ou 3 petites choses. Pour niveau de pièces d'or, je suis à l'étage 1, donc pour une pièce d'or, je peux m'acheter une ration. Pour 2 pièces d'or, je peux être béni. La bénédiction me permet d'enlever, bien évidemment, les dés de malédiction. Je n'en ai pas besoin. Pour 3 pièces d'or, je prends 4 points de vie supplémentaires. Ça, ça pourrait être utile. Et pour 5 pièces d'or, j'achète une potion. La potion, je peux en porter jusqu'à 2. Et cette potion, elle peut être de 6 types différents. Potion de feu pour faire des dégâts. Givre pour empêcher que les adversaires nous attaquent. Poison pour éviter d'être empoisonné. Soin pour se soigner. Obénite pour enlever la malédiction. Et perception pour réussir un test automatiquement. Sachant ce qui peut me tomber dessus, le poison c'est pour empoisonner les adversaires, bien sûr, je vais plutôt prendre une potion de feu, histoire de tataner quelqu'un en cas de besoin. Ça me coûte 5 pièces d'or. J'en avais 5. Je n'en ai plus. Je pourrais éventuellement vendre des choses pour récupérer de l'or, mais là, je n'ai pratiquement plus rien et je n'ai pas envie de vendre une ration. Là, il ne pouvait vendre que des pièces d'armure ou des potions. Ce n'est pas mon cas. Je dévoile pour continuer mon aventure. Alors, il y a un monstre ici et un ermite ici. Sincèrement, je vais aller voir l'ermite. Ça me paraît beaucoup plus sympathique. Je peux l'aider, ce qui me fait moins un point d'expérience, mais plus 3 pièces. Partager un repas, ce qui fait moins une nourriture, mais plus 3 points de vie. Ou alors, c'est un tunnel et ça me permet d'échanger 2 cartes dans le donjon. Pour l'instant, sincèrement, je n'ai pas de point d'expérience. Je vais lui donner une de mes rations que j'avais trouvées. Là, c'était comestible. Je ne sais pas trop ce que c'était, mais je vais lui donner. Et il va me donner 3 points de cœur. 1, 2, 3. Je vais passer à 13 points de vie. Je ne peux que dévoiler celle-ci. Ah ben voilà, là, je n'ai pas le choix. C'est un piège. Un piège qui me demande de tester mes compétences pour réussir à l'éviter. Je vais tenter ma chance. Je lance le dé. 6. Réussi. Ce qui est quand même du bol. Parce que sinon, je tombais dans un plancher piégé et je perdais des points de vie, mais je gagnais de l'expérience. Donc là, j'ai réussi. Ce qui fait que je prends 2 points d'expérience. Merci beaucoup. J'aime beaucoup ce que l'on fait pendant que je manipule. Je gagne donc 2 points d'expérience. Et avec ces 2 points d'expérience, je vais pouvoir continuer l'aventure. Et j'arrive sur cette case. Case qui est non révélée. Et je fais donc ce qui est indiqué ici. Je perds une ration. Si je n'ai pas de ration, je perds 3 points de vie. Et puis ensuite, je vais descendre d'un niveau en révélant la carte boss. Comment est-ce qu'un nouveau niveau se fait ? Je passe au niveau 2 de l'étage 1. Il y a la carte boss qui est ici mise. Ça veut dire que je révèle la carte boss. Je vais devoir me battre contre le protecteur du roi. Je récupère toutes les cartes de ce niveau que je remets avec toutes les autres cartes disponibles. Je vais les remélanger et je vais créer un nouvel étage avec les aventures, rencontres et autres qui peuvent me tomber dessus. La première, c'est celle sur laquelle je tombe. Ah bah tiens ! Un deuxième ermite. Ça, c'est du bol. Parce que du coup, je sais que celui-là, il n'est pas si méchant que ça. Je refais le deuxième étage. Et me voilà prêt pour ce deuxième étage. Je vais, j'ai plus beaucoup de pièces d'or. Il pourrait peut-être y avoir des marchands. Ça serait bien d'en récupérer un petit peu, mais perdre un point d'expérience, je n'ai pas tellement envie. Échanger deux cartes, là, c'est vraiment de l'aléatoire et ça serait un petit peu nul. Partager un repas, je veux bien. Et à ce moment-là, je me blinde en point de vie. Pourquoi pas ? Allez, je vais faire ça. Alors, attention, je n'ai pas trouvé dans les règles. Les règles ont besoin d'être lues de façon réelle parce qu'elles sont nombreuses. Entre guillemets, il y a toutes les petites icônes à retenir. Et en fonction des icônes, savoir ce qui se fait. Non pas que ce soit très complexe, mais il faut bien les lire pour comprendre comment ça fonctionne. Je me permets juste de le signaler. On a indiqué dans les règles qu'il y a un niveau de point de vie de départ. Il n'est nullement indiqué qu'on ne peut pas dépasser ce niveau. J'ai considéré que je pouvais aller au-delà. Si je me trompe, vous me le direz bien évidemment en commentaire dans la vidéo. Je vais donc dépenser une deuxième ration et reprendre encore quelques points de vie supplémentaires. On ne sait pas ce qui peut se passer. Ah ben, j'ai vraiment... Allez, je vais vous montrer comment on combat. Je ne vais pas aller voir le chasseur, je n'ai pas de pièce d'or. Donc, ce n'est pas la peine que je lui vende quoi que ce soit. Je vais donc descendre sur le monstre. Le monstre m'indique, en fonction du niveau, ce que j'affronte. Je suis à l'étage 1, c'est donc une araignée géante. En fonction de l'étage, ce pourrait être un gobelin, un arbalétrier ou un garde du roi. Je joue en solo, il a 6 points de vie. Je vais donc mettre le petit marqueur à 6 points de vie. Si je réussis à le dessouder, je gagnerai un point d'expérience. Je n'ai encore qu'un seul dé. Je vais lancer pour voir si mon attaque, entre guillemets, porte. Alors, on lit les choses de la façon suivante. Ici, le nombre de points de vie qu'on va lui enlever. Là, 3. Le X serait une attaque ratée. Le 6, et c'est pour ça que c'est seulement sur le 6 qu'il y a le petit scintillant, serait un coup critique. J'aurais l'autorisation de relancer le dé pour ajouter à 6 le résultat des points de dégâts. Mais, si après ce 6, j'obtiens un croix, finalement, c'est un échec et je ne marque même pas les 6 de base. Donc là, je lui fais 3 points de dégâts. Et ensuite, je regarderai le dé noir pour savoir s'il réussit son attaque. S'il fait 1, c'est le cas, il échoue. 3, 4, 5, 6, il réussit son attaque et il me fait autant de points de dégâts qu'indiqués sur la feuille. Là, je sais qu'il a raté son attaque. Je vais me contenter des 3 sans dépenser ma capacité spéciale qui est coup en traître. Doublez les dégâts infligés par un dé dé de votre attaque. Je la retournerai, mais a priori, pour l'instant, je ne risque rien. Je lui fais 3 points de dégâts. Le combat continue. Je lui fais 3 points de dégâts avant qu'il puisse me faire son attaque réussie. Donc, il va mourir. C'est encore un gobelin niveau 1, une araignée géante de base. Donc, elle ne me fait pas ses points de dégâts puisque je la tue avant. Et je prends un point d'expérience. Tout va bien, je peux continuer mon exploration. J'adore me raconter des petits trucs avec ce qui se passe. Un piège ou un abri abandonné ? Je vais prendre l'abri abandonné. L'abri abandonné, test de compétence pour faire un plus ou moins 1 sur le dé. Bon, j'ai raté. Youpi, tralala. Donc, je me prends un 3. Je tombe sur les pièges d'un magicien qui me fait perdre un point d'expérience. Génial. Je dévoile les deux cartes suivantes. Et je continue. Au fur et à mesure, vous allez vite voir, comprendre que ça va très, très vite. Après le chasseur, je tombe sur un marchand. Mais là, il y a un piège. Eh bien, je vais aller voir. Oui, mais le marchand, je n'ai pas de pièce d'or. Je n'ai pas de pièce d'or. Je n'ai pas de pièce d'or. Alors, sur l'abri abandonné, j'ai oublié de vous le montrer. Normalement, si je suis à moins de 10 cœurs, je remonte à 10 parce que je peux quand même m'y reposer. Donc, c'est pour ça qu'il y a une petite ligne particulière. Mais là, j'étais au-dessus. Donc, je ne le fais pas. Ah oui, tiens. Si je me permets aussi de vous expliquer. Si je tombe sur le fantôme d'un aventurier, le fantôme est ce qu'il y a au dos de la petite carte récompense. C'est-à-dire, c'est l'adversaire un peu classique qui traîne dans ce donjon. Et en fonction du niveau, c'est de l'apparition jusqu'au revenant. Et ça peut faire gagner aussi de l'expérience. Au dos se trouve la récompense. Lorsque l'on nous demande de tirer au hasard une récompense, on a cette carte qui nous l'indique. C'est pour ça que je la laisse un petit peu dans le coin. Alors, je vais aller voir un marchand parce que je n'ai rien à lui acheter. Voilà, donc youpi. Et je vais descendre contre le protecteur du roi. Premier boss du premier niveau. Alors, on est au niveau 1. Je suis en solo, donc il a 12 points de vie. Quand il me fait des points de dégâts, il me fait moins de points de dégâts, quelle que soit mon armure. Je m'en fous, je suis un voleur, je n'ai pas d'armure. Et lorsque je remporterai le combat, j'aurai 2 points d'expérience plus une récompense dont je venais de vous parler. Eh bien, faisons-le. Il démarre avec 12 points de dégâts. Je vais lancer les dés. Et là, par contre, du coup, je m'attends à ce qu'il y ait 2 ou 3 claques. Mais je vais essayer de faire un coup en traître. Ah ! Bon, d'accord. Donc, lui aussi, il aurait réussi un coup critique. Et ça m'embête un petit peu parce que là, je vais prendre 6 points plus. Oh, mais non, mais ce n'est pas vrai. 6 et 6, 12 et 1. Alors, normalement, 1, c'est raté. Ah, il faudrait que je vérifie. Je vais me prendre les 12 points de dégâts. Je vérifierai dans la règle s'il y a un échec. Mais normalement, étant donné que ce n'est pas la croix, je ne dirais que non. Là, ça fait très mal. 12 moins 16. Allez, bon, il ne me reste plus que 4 points de vie. Et moi, je ne lui ai rien fait. J'ai l'impression que mon aventure pourrait s'arrêter un petit peu vite. Ça tombe bien. Il a fait 1. Donc, lui, il échoue. Je sais qu'il ne me fera rien. Moi, je fais 6. Je vais relancer le dé. 6 et 3, ça fait 9. Mais je vais doubler les dégâts infligés par un des dé. Donc, par le 6. 6 et 6, 12. 13, 14, 15. Il avait 12 points de vie. Tchac ! Voilà. Et je prends 2 points d'expérience. 1, 2. Et je tire une récompense. Et donc, du coup, c'est avec le dé noir. Ah, génial. Je trouve une potion de feu. Alors que j'en avais déjà une. Ou 2 points d'expérience. Je vais prendre 2 points d'expérience. Et me voilà. Niveau 2. Ouh ! Je change. Je passe à l'étage 2. Je vais enlever le protecteur du roi. Et ainsi découvrir quel est le protecteur, le lieutenant suivant. Et continuer ainsi mon exploration. En sachant qu'à l'étage 3, dans les catacombes et dans la forteresse enfouie, il y a 3 niveaux avant de changer d'étage. Vous avez compris. Là, normalement, je devrais renouveler toutes les cartes aventures. Et bien évidemment, il y a différents types de monstres. Sépultures, sanctuaires, pièges, corbeaux. Bref. Des cartes qui vont faire des effets différents. Et parfois des effets différents en fonction du niveau. Voyons que... Voyons ce que nous propose Minirog. En plus, une fois que l'on a découvert cet aspect-là. Qui est un aspect de gestion en fonction de son personnage, de ses capacités et des aventures que l'on va vivre. Moi, d'emblée, je me raconte mon histoire. Et ça me va très bien. Dans la boîte de base de Minirog, il y a 2 éléments supplémentaires. Au-delà de l'aspect, jouer en coopératif. C'est-à-dire qu'il y a 2 héros qui se baladent. Quand ils se retrouvent, ils peuvent s'échanger des trucs. Et ils ont chacun leurs éléments à gérer. Ça, c'est une première chose. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que vous pouvez jouer avec les postures de combat. Les postures de combat, c'est juste une petite carte qui vous demande quelle est la posture que vous allez adapter à chaque round de combat. Et ainsi modifier l'aléatoire du dé en fonction de la posture choisie. Petit élément, mais appréciable. Pour s'y croire, je me mets en posture de défense. Ou je me mets en attaque complète, mais je risque d'être touché, etc. L'autre élément, beaucoup plus agréable encore, et d'un niveau supérieur est la campagne qui est prévue dans Minirog. Plusieurs parties se suivent avec un aspect légèrement narratif et avec, et ça, je trouve génial, un arbre de compétences. C'est ce que j'aime. C'est que vous allez pouvoir, en fonction de vos aventures, indiquer avec différents dés quelles sont les compétences que vous allez débloquer au fur et à mesure des différents chapitres de cette aventure. Et là, du coup, on a envie d'y rejouer, parce qu'on peut le faire quatre fois avec chacun des héros pour voir un petit peu comment est-ce que ça se goupille de mieux en mieux. Bien sûr, on peut jouer avec le donjon ou avec la tour. Mais ça ne s'arrête pas là. À partir du mois de novembre, et pour un peu plus d'une dizaine d'euros, il y a une extension qui est à 10 et l'autre qui doit être à 12, vous allez trouver de petites extensions pour rajouter encore de l'intérêt autour de ce Minirog. La première s'appelle Profondeur d'année, un petit deck de cartes. Qui dit petit deck de cartes, dit des cartes en plus. Et là, du coup, nous avons mis quatre en renouvellement. Sans l'extension, on est entre trois et quatre, parce que les cartes, on finit par les connaître assez rapidement à force de jouer. Et quand on aime, on ne compte pas. Donc, on est content de trouver des cartes supplémentaires pour renouveler un petit peu ces éléments. Vous trouvez trois nouveaux héros, donc des nouvelles capacités et de nouvelles façons d'envisager le jeu. Vous trouvez également deux lieutenants supplémentaires. Qui dit lieutenant, dit de plus en plus de surprises par rapport à ceux qui gardent les restes dog. Et enfin, vous trouvez des cartes monstres, bandits, pièges, bibliothèques, fontaines, reliques maudites et passages secrets. En plus, dans les cartes aventures. Et cette carte passage secret, plus le reste des cartes que j'ai cachées ici, ça, c'est un vrai petit plus aussi. C'est un petit peu comme un livre dont vous êtes le héros. Vous allez piocher une des cartes aventures qui va vous donner un paragraphe à lire. Paragraphe qui va être du style, au détour d'un couloir obscur, vous tombez sur le squelette d'un de vos prédécesseurs, toujours vêtu de son armure. Son bras osseux pointe vers le mur, une épée brisée dans la main. En regardant attentivement, vous remarquez que l'épée a servi à graver un avertissement au mur sur ce qui a mis fin à la vie du pauvre aventurier. Tiendrez-vous compte de l'avertissement ? Et là, vous vous êtes proposé plusieurs éléments de réaction et à vous de choisir. Et il y a suffisamment d'aventures, entre guillemets, pour ne pas toujours tomber sur les mêmes. Il y a même certaines propositions qui ne sont liées qu'à une classe d'aventuriers et donc indisponibles pour les autres. Voilà de quoi, là, pour le coup, entre la campagne, les petites aventures dont vous êtes le héros, les différents héros, largement rajouter de quoi mettre. Et pour le coup, on a un 22 euros et quelques, 12 euros. Et là, voilà, il y a vraiment de quoi jouer et s'éclater, même si moi, je me suis largement éclaté avec ce mini-rog. La deuxième extension que je ne peux pas vous présenter, elle n'est pas encore disponible, mais elle sera en novembre disponible également. C'est Précieux Trésor, que je ne dise pas bêtises. Oui, Précieux Trésor. Vous allez trouver des cartes avec un aspect foil brillant qui vous permettrait de jouer de façon un petit peu rehaussée. Et ça fait partie de ces niveaux de pledge atteints dans la campagne de Kickstarter. Pour une dizaine d'euros, vos lieutenants vont briller demi le feu. Et normalement, du coup, ça vous donne un malus pour taper. Je plaisante, ce n'est pas vrai. Voilà, vous avez découvert ce mini-rog. Un jeu solo ou duo. Et en duo, ça se passe tout aussi bien. On peut jouer solo à deux en discutant. Qu'est-ce que tu ferais ? On ferait ça. Toi, tu lances le déla. Moi, je lance le déla. C'est toujours possible. C'est en ce sens-là que je trouve que certains jeux solo sont tout à fait aussi des jeux de société, quoi qu'on en dise. Un M. Guillaume approuve de parce que j'aime beaucoup me raconter des aventures. C'est très rôlistique. C'est très made-fan. Ça se gère bien. Au fur et à mesure, on est tout seul. On lance le dé. On avance. On choisit. On fait ça. En l'occurrence, c'est simple. Une fois que l'on a compris, qu'on a passé la quantité de règles et puis les icônes à apprendre, l'icono, le wording, comme on dit un petit peu. Mais une fois que c'est fait, ça se fait avec plaisir. J'ai beaucoup de plaisir à vous parler de ce mini-rog. Et qui sait, peut-être qu'un jour, il y aura un format, les jeux solo avec M. Guillaume, parce qu'effectivement, moi, je les aime bien. Et celui-là, ça me faisait plaisir de vous le faire découvrir. Une bonne pioche chez Nuts Publishing. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette aventure. Un avis de la rédac matinée d'un début de partie. Et je ne m'en suis pas trop mal sorti. Là, ça veut dire que du coup, je suis niveau 2. Je vais lancer 2 dés juste pour voir la carte sur laquelle je tombe. Après, il m'a quand même foutu 12 points de dégâts d'un coup, l'animal. Donc, il y a quand même largement de quoi faire. Je vais démarrer avec... Ah ! Un petit feu de camp ! Eh bien, ça, c'est pas mal parce que je vais perdre une ration. J'étais à zéro. Donc, je vais chasser et regagner une ration parce que sinon, c'est des points de vie en moins. Voilà. Et puis, du coup, je vais dévoiler ce qu'il y a après. Oh ! Un trésor. Je vais y aller. Un petit corridor. Ça, je connais. Ah oui, mais maintenant, je suis niveau 2. J'ai peut-être un peu plus de choses. Bon, j'arrête. À vous de jouer. Ça suffit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501